... Bien, merci, bonjour, merci pour cette introduction. Donc, effectivement, je vais vous parler de génome. Je ne veux pas me restreindre au génome humain. Je voulais aussi dire tout le plaisir que j'avais à être ici, parce que je suis personnellement très sensible à toutes les questions d'enseignement. Vous savez peut-être que l'Académie des sciences, avec la main à la pâte, a lancé, disons, une nouvelle opération d'extension de cette main à la pâte, qui pour l'instant était surtout restreinte aux primaires, et que ça s'étend maintenant au collège, à titre expérimental. Donc, il y a des collèges pilotes dans toutes les académies, ou à peu près, et on a demandé à des académiciens de parrainer un collège. Donc, en ce qui me concerne, j'ai accepté avec enthousiasme de faire ça. Donc, je suis assez sensible à tous ces problèmes d'enseignement. Et bon, je suis même une famille d'enseignants, donc je connais tout ça. J'ai une tante qui était professeure de sciences naturelles, à l'époque ça s'appelait comme ça. Et je pense qu'elle a été, pour une grande part, dans l'évolution, dans l'orientation de ma carrière. Donc, comme je l'ai dit, je ne vais pas me restreindre au génome humain, et puis je ne vais aussi pas me restreindre à la génomique. On va commencer par, disons, avant la génomique, quand on a commencé à faire du séquençage d'acides nucléiques. Donc, on se retrouve là, disons, au milieu des années 60. C'est une problématique qui devient de plus en plus importante, parce que la biologie moléculaire est en plein essor. Donc, les acides nucléiques, bien sûr, renferment l'information génétique, mais aussi participent à tous ces mécanismes essentiels des processus centraux, que sont la transcription, la traduction, la réplication, etc. Et donc, évidemment, il fallait arriver à séquencer les acides nucléiques. Donc, les premiers qu'on est arrivés à séquencer à l'époque, c'était les ARN. Même, il se disait dans les années 60 qu'on n'arriverait jamais à séquencer de l'ADN. Comme quoi, dans ce genre de prévision, on se trompe très, très souvent. Et on a commencé par des méthodes, ce qu'on appelle les méthodes froides, c'est-à-dire non radioactives, pour séquencer les ARN de transfert. Le premier à avoir fait ça en 1965 était Bob Oley. Alors aussi, je suis très sensible à ça, parce que j'ai moi-même commencé ma carrière dans le séquençage des ARN de transfert. Et puis, après ça, on est passé à des méthodes radioactives. On a séquencé d'autres ARN que juste les ARN ribosomiques, ARN de transfert, etc. Et notamment, on a commencé à séquencer des ARN viraux, donc des génomes viraux. Et le premier, disons, achèvement dans ce domaine-là, ça a été par Walter Fiers, qui a séquencé le génome d'un bactériophage, qui est MS2, et donc en 1976. Et ceci, c'est donc, si vous voulez, c'est historiquement le premier génome séquencé. Donc ça remonte quand même à plus de 40 ans. Et il y a eu, bien sûr, comme on va le voir au cours de cette journée, un certain nombre de progrès par la suite. Très vite après, pratiquement six mois plus tard, une méthode de séquençage de l'ADN a été mise au point par Fred Sanger, que vous connaissez sans doute. Et Fred Sanger a séquencé le génome d'un autre bactériophage, mais cette fois-ci un phage à ADN, qui s'appelait FIX-174, qui a été séquencé à ce moment-là aussi. Et ça, ça a déjà complètement bouleversé, dès ce moment-là, le paysage de la génomique, on va dire. Et puis, bien sûr, à partir du moment où on disposait de ces séquences, FIRS manipulait encore toutes les séquences à la main, déterminait les différents codons d'aminoacides à la main. Mais on s'est très vite rendu compte, à ce moment-là, dès qu'on avait affaire à quelques milliers de nucléotides, qu'il fallait des méthodes informatiques. Donc, un certain nombre de ces méthodes ont été développées à partir des années 70. Le premier programme, c'est celui de Nielman et Wunsch, un programme de comparaison, d'alignement de séquences. Et puis ensuite, il y a eu un package fait par Staden, en Angleterre, à Cambridge, pour justement manipuler toutes ces séquences d'ADN avec des méthodes informatiques performantes. Et puis, il y en a eu d'autres, je passe sur tous ces gens-là, peut-être citer David Liebman, qui a été à l'origine d'un programme qui est toujours encore utilisé, qui s'appelle BLAST, qui sert à comparer deux séquences entre elles, et qui a été extrêmement important dès ce moment-là. Et bien sûr, on rentre là dans le toujours plus. Une notion importante qu'il faut garder en tête, c'est qu'à ce moment-là, ont commencé à se développer les méthodes de génie génétique, donc à partir de la fin des années 70, que dès qu'on a fait ça, on a cloné des ARN messagers sous forme d'ADN complémentaires, les fameuses CDNA, et il y a eu toute une série de programmes de séquençage de ces CDNA, notamment par Craig Venter, mais aussi beaucoup d'autres que je ne citerai pas. Et ceci était très important, parce qu'à ce moment-là, il était encore assez difficile à imaginer qu'on allait séquencer des grands génomes, comme le génome humain, et par contre, le fait de séquencer les ADN complémentaires permettait au moins d'avoir accès aux séquences codantes, aux parties codantes des gènes, et cela était bien sûr extrêmement important, puisque ça permettait d'avoir les séquences des protéines. Et puis, peu de temps après, Venter fait un autre, enfin, c'est là véritablement son premier coup de maître, c'est de séquencer, coup sur coup, deux génomes bactériens, en publiant ces papiers en 1995, et ça a été une véritable révolution, parce que la méthode qu'il a utilisée était une méthode, disons, dans laquelle les gens n'avaient pas beaucoup confiance, qui était cette fameuse méthode de séquençage aléatoire de génome complet. Donc on coupait génome en petits morceaux, et ces morceaux, bien sûr, comme on coupe plusieurs copies de génomes, vont être recouvrés en partie, et on peut comme ça reconstituer des génomes entiers, c'est ce qu'ils ont fait, dès le milieu des années 90. Et très vite, d'autres génomes sont apparus. Alors, d'une part, donc, les deux génomes de Venter, et puis le génome de la levure, par un consortium en grande partie européen, et un autre consortium aussi en grande partie européen, séquençait le génome du bacille subtil, et Echerichia Collier, évidemment, est arrivé tout de suite dans la foulée, bien que ce projet de séquençage était démarré avant les projets de Venter. Mais il avait mis beaucoup plus de temps, tout simplement pour des raisons méthodologiques. Et puis, dès que ces séquences commencent à s'accumuler, là aussi, se repose tout cet énorme problème de stockage de données, comment on va mettre tout ça en musique, comment on va permettre l'accès de l'ensemble de la communauté scientifique à ces données stockées, comment va-t-on présenter ces données, et puis ensuite, évidemment, se posent les problèmes, je n'insisterai pas beaucoup dessus, je pense que d'autres orateurs, par la suite, en reparleront, les problèmes des interprétations, des résultats de toutes les analyses qui font, évidemment, appel à tout un tas de programmes informatiques. Donc, tout ça a été un gros challenge à la fin des années 90 et a continué à être un challenge tout le temps, tout simplement parce que les données étaient produites en quantité de plus en plus importante, comme on va le voir par la suite. Donc, ce premier génome de Craig Venter a été publié dans la revue Science en 1995. Chaque petite barre, ici, représente un gène. Alors, ils avaient déjà pris soin de bien classifier les différents gènes en un certain nombre de catégories, disons, physiologiques. Et ceci a été, disons, le lancement de ce genre de présentation, une certaine esthétique, si vous voulez, mais qui... Tout le monde a pratiquement utilisé le même genre de présentation. Celle-là, je vais peut-être carrément passer dessus. Et on a eu, à partir du milieu des années 90, une vingtaine, presque 25 maintenant, années d'analyse de génomes de prokaryotes. Et on en a tiré, bien sûr, toute une série d'enseignements. En ce qui concerne l'organisation de ces génomes, la topologie, le nombre de molécules d'un génome. Vous avez des fois, dans les bactéries, vous avez un génome chromosomique, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des mégaplasmides. Et on ne sait pas trop bien faire la différence, finalement, entre un mégaplasmide et un génome. Tout un tas d'autres notions qui étaient, disons, déjà assez connues. Le pourcentage de GC, l'orientation des gènes, enfin, tout ce genre de choses ont été... la mise en évidence d'origine de réplication, tout ce genre de choses ont été, dans les sens, réanalysées à la lumière des séquences de génomes. Et puis, bien sûr, pourquoi séquençons-t-on un génome ? Quelle est la première raison ? C'est de disposer d'un inventaire complet des gènes d'une espèce. Donc, on a fait ces inventaires. Là aussi, c'est bien sûr à l'aide de programmes informatiques. Et on s'est rendu compte qu'une certaine fraction de ces gènes était de fonction inconnue. Enfin, quand je dis gène de fonction inconnue, c'est plutôt les protéines codées par les gènes qui sont de fonction inconnue, puisque la fonction du gène, c'est de stocker l'information. Mais donc, ça, c'est un abus de langage que j'utiliserai encore très, très souvent. Et là, j'ai mis 25 à 30 %. Il y a des cas, pour certains génomes bactériens, où ça peut monter jusqu'à 50 %, notamment lorsque ces bactéries se développent dans des milieux qui sont assez extrêmes et qui sont, disons, particulièrement mal explorés sur le plan de la microbiologie. Et puis, on s'est rendu compte, dès le début des années 2000, qu'il y avait un certain nombre d'ARN qui n'étaient pas codants. Et ça, je pense que là aussi, certains des orateurs suivants vont reparler de ces ARN non codants. Dès qu'on dispose de plusieurs séquences de génomes, bien sûr, on va s'amuser à les comparer. Et on s'est rendu compte aussi, assez tôt, de l'importance du processus de transfert horizontal. Et ça, c'est que ça a été, disons, dans les années 90, ça a vraiment fait des gorges chaudes. Et notamment, transferts horizontaux de ce qu'on appelle des îlots génomiques. Alors, on parle d'îlots de pathogénicité, tout simplement parce qu'il y a tout un tas, un groupe complet de gènes qui sont physiquement localisés les uns à côté des autres et qui vont, disons, pouvoir ainsi être transférés d'une bactérie à une autre et donc communiquer à cette nouvelle bactérie ses propriétés de pathogénicité. Même chose pour des îlots métaboliques, c'est-à-dire conférer à des bactéries des capacités de transformation métabolique qui n'existaient pas dans, disons, dans la bactérie avant qu'elle hérite de cette îlots génomiques. Donc, ça a été, ça, un mécanisme qu'on ne soupçonnait pas et qui montre à quel point il y a un dynamisme extraordinaire dans la transformation des génomes de prokaryotes. Et puis est venu aussi, à ce moment-là, le concept de ce qu'on appelle les pangénomes. Alors, je vais très rapidement passer là-dessus. Lorsqu'en séquence, un premier génome, on va trouver un certain nombre de gènes dans l'espèce en question. Et puis, ensuite, on va comparer un deuxième et puis on va voir que le nombre de gènes qui est commun aux deux n'est pas égal à la totalité des gènes du premier. Et ainsi de suite, plus on en séquence, plus on va faire savoir que le nombre de gènes commun se réduit jusqu'à atteindre une asymptote. Et on va parler à ce moment-là, pour, disons, la valeur de l'asymptote, on va parler de corps-génome, ici. Et ce corps-génome, en fait, est celui qui est commun à toutes les variantes, à tous les isolats d'une espèce bactérielle. Et sinon, on peut regarder ça d'une autre manière. On va s'apercevoir que chaque fois qu'on séquence un génome, il y a toujours un certain nombre de gènes nouveaux qui n'étaient pas présents dans les génomes de la même espèce séquencé antérieurement. Et que ceci, bien sûr, là aussi, va diminuer vers une valeur asymptotique. Et donc là, pour l'espèce en question, on va s'apercevoir qu'il y a à peu près une trentaine de gènes nouveaux qui vont apparaître à chaque séquençage de nouveaux génomes de l'espèce en question. Donc ça, ce sont des termes qui ont été, à ce moment-là, commencé à être utilisés. Le terme de corps-génome, et puis le terme de pangénome. Le pangénome, lui, c'est la totalité, vous avez le pangénome qui est représenté ici, qui est la totalité des gènes présents dans une espèce, qu'ils soient présents dans tous les isolats, ou seulement dans un nombre plus restreint, voire un seul d'entre eux. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Évidemment, je simplifie, je schématise énormément. Et voilà un peu où on en est aujourd'hui. On va voir tout de suite la quantité de données qui s'est accumulée. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin de génomes supplémentaires dans le domaine des prokaryotes, donc dans le domaine des bactéries, des archées, l'inventaire, le recensement de l'ensemble des gènes n'est pas complet, on va aussi revenir sur cette notion-là, mais on a peu de chances de trouver un nouveau reploiement de protéines et une nouvelle super famille de protéines. Aujourd'hui, on considère qu'on a à peu près de l'ordre de 25 000, peut-être plus maintenant, de 25 000 à 30 000 super familles de protéines. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a, et on va aussi tout de suite revenir là-dessus, il y a un biais énorme dans la distribution des génomes qui ont été séquencés, beaucoup de pathogènes, très peu de bactéries de l'environnement. Et pour remédier à ça, il y a un programme qui est en cours au département de l'énergie aux États-Unis mené par Kirpides sur la constitution d'une encyclopédie représentative à peu près de l'ensemble de l'arbre évolutif des bactéries et des archées. Je crains que ma diapo ne soit pas très lisible. Disons qu'en gros, lorsqu'on s'intéresse aux génomes prokaryotes qui ont été séquencés, on s'aperçoit que quelques espèces, ou quelques genres plutôt, à eux tout seuls, font à peu près les deux tiers de ce qui a été séquencé. Voilà, ce sont des divisions bactériennes, donc des philomes bactériens, et puis qu'un gros tiers constitue tout le reste. Et lorsqu'on regarde ce qu'il y a là-dedans, on s'aperçoit que pratiquement les trois quarts, voire plus, sont des génomes concernant des pathogènes. Et ça, c'est évidemment un biais absolument gigantesque. Autre façon de voir les choses, c'est non plus au niveau de la diversité des génomes, mais de la diversité des protéines. Là aussi, vous voyez qu'on a progressivement une accumulation du nombre de nouveaux gènes. On en est à l'inventaire à 120 millions, donc c'est quand même absolument considérable. Donc ça, c'est fait dans des bases de données qui s'appellent Uniprot ou Swissprot, qui est un sous-ensemble d'Uniprot. Et vous voyez aussi qu'il y a eu beaucoup de redondances dans les séquençages, et donc on n'a pas lié à ce problème-là, mais ceci n'empêche pas de voir qu'il y a une montée absolument gigantesque de l'ensemble des gènes inventoriés dans ces bases de données. Et parmi ces gènes, ce qu'on aperçoit aussi, c'est que trois quarts d'entre eux sont de fonctions inconnues. Donc on parle ici de predicted. Predi, ça veut dire qu'on est capable de montrer qu'il y a une phase ouverte de lecture, donc un codon d'initiation, un codon de terminaison aux gènes, et puis une séquence, disons, codant des aminoacides entre ces deux signaux, mais on ne connaît pas la fonction de ces gènes prédits. Et aujourd'hui, la plupart des gènes qui ont été inventoriés chez les prokaryotes sont de fonctions inconnues. Et ça, c'est évidemment un gros problème, parce que là, on ne dispose plus de méthode générale pour trouver la fonction des gènes, puisque chaque gène a une fonction un peu différente des autres et que ce n'est pas du tout par des méthodes, disons, systématiques qu'on va arriver à comprendre ce que font ces différentes protéines. Et juste pour illustrer ceci d'une autre manière, là, j'ai représenté un génome particulier que celui d'une bactérie, Acinetobacter bailey, que nous étudions dans mon laboratoire. Et donc, encore une fois, chaque fois qu'on fait la séquence d'un nouveau génome, on fait ce qu'on appelle l'annotation, c'est-à-dire on va faire l'inventaire de toutes ces phases ouvertes de lecture, de tous ces gènes, et puis on va les placer en différentes catégories, ceux qui sont connus, c'est-à-dire pour lesquels on peut attribuer une fonction, ceux qui sont, disons, on a de bonnes chances que la fonction qu'on lui suppose soit la bonne, et puis ensuite, tout un tas d'autres choses qu'on appelle hypothétiques. Alors, soit ces hypothétiques sont conservées, et là aussi, quand ils sont conservés, c'est que l'évolution les a sélectionnés, et que donc, vraisemblablement, ils codent pour une fonction, et puis il y a ceux qui sont complètement hypothétiques, où on est moins sûr de la véritable nature de ceux-ci comme étant un gène codant pour une protéine. Et vous voyez que les pourcentages, en 2003, on en était à 36% de gènes connus. En cumulant ceci, on en avait 35, donc globalement, un tiers de connus, un tiers de vraisemblables, et un tiers d'inconnus. Et puis, vous voyez à quel point ces pourcentages évoluent peu. Et tout ceci parce que, bien sûr, il faut tout un travail expérimental extrêmement lourd, et avoir des idées pour, disons, avoir une... Enfin, pour essayer de savoir ce que font ces différentes protéines. Et donc, c'est un travail qui avance extrêmement lentement, où il y a très peu d'équipes qui sont engagées, tout simplement parce que ce n'est pas dans l'air du temps. Et je pense que c'est une grosse erreur que ne pas encourager plus d'équipes à essayer de trouver la fonction d'un grand nombre de gènes. On va passer maintenant aux prokaryotes. Alors, encore une fois, le premier aux eucaryotes, le premier eucaryote à avoir été séquencé, c'est le génome de la levure dès 1996, puis arrive le premier métazoère en 1998, en 2000, la drosophile. là, alors ici, c'est par, disons, une collaboration entre le Sanger Center en Angleterre, l'équipe de John Sulston et l'équipe de Bob Waterston aux États-Unis, à l'université de Saint-Louis. Et puis, la drosophile, là aussi, faite, alors ça, ce sont des génomes qui ont été séquencés par des, où on avait au préalable couper le génome en gros morceaux qu'on avait ordonnés, reconstituer une carte, etc., de ces gros morceaux. Ici, la vente terre a refait le même coup en prenant, en coupant tout le génome en petits morceaux dès le départ, petits morceaux prêts à être séquencés, donc encore une fois, séquençage aléatoire du génome complet. Et c'était en fait son galop d'essai avant le génome humain. Si ça, ça marchait, il allait se lancer dans le génome humain. La rabette, donc la plante modèle pour les dicotylédones a été également séquencée. Le génome a été obtenu dès l'année 2000, aussi par une méthode de grands fragments cartographiés. Et puis ensuite, on passe à l'humain, donc une première version qui a été annoncée très triomphalement en 2001 qui avait quand même 200 000 trous. Donc, j'ai toujours été assez surpris qu'on se gargarise autant. mais enfin bon. Et puis, trois années plus tard, ce génome a été pratiquement complet. Il y a eu une deuxième version du génome humain qui a été publiée en 2004. La souris, elle, est arrivée entre-temps. Ça, c'est la souris du génome de Venter aussi en 2000. Le génome humain complet n'est quand même pas tout à fait complet puisqu'il y avait à peu près 300 trous qui sont répartis sur les différents chromosomes dans ce génome. Mais ces 300 trous, en fait, aujourd'hui, pratiquement, ils sont toujours encore là. C'est-à-dire que personne ne s'occupe des trous. Et ça, c'est quand même aussi un souci. Donc, là encore, à partir de là, séquençage massif de différents génomes. Et puis, tout ceci, bien sûr, a servi à tout un tas de travaux. D'abord, en recherche fondamentale. Tout à l'heure, il a été dit que la génomie était quand même une espèce de révolution. Et c'est vrai. Tout simplement, aujourd'hui, on ne travaille plus en biologie comme on travaillait avant de disposer des séquences de génome. Et aujourd'hui, si on s'attaque à un nouveau problème en biologie, à une nouvelle espèce, à étudier une nouvelle espèce et ainsi de suite, on va d'abord commencer par établir la séquence de son génome. ou bien on va se retourner dans les bases de données pour savoir si ce génome a été séquencé et si la question qu'on veut aborder, si la séquence apporte quelque chose à la question qu'on veut aborder. Donc, on a fait des catalogues de gènes pour les eucaryotes comme on les a fait pour les prokaryotes. Il y a des problèmes de qualité qui se posent très souvent. Et puis, bien sûr, il y a ces problèmes d'interprétation dont on a déjà parlé, les gènes de fonctions inconnues et tout ça. Mais en tous les cas, comme je viens de le dire, ça consiste vraiment en une véritable infrastructure pour faire de la recherche. Et ça a aussi été à l'origine de tout un tas d'autres choses qu'on appelle aujourd'hui, qu'on désigne sous le terme générique d'homique. Donc, il y a eu la protéhomique où on a considéré toutes les protéines d'une cellule ou d'une espèce. Il y a eu la transcriptomique où on s'intéresse aux transcrits, la métabolomique où on s'intéresse aux métabolites et ainsi de suite. Tout ça, bien sûr, a pu être mis en place et a pu être structuré grâce à la disposition de la séquence de génome. Lorsque vous faites une séquence de protéines, vous pourrez tout de suite dire « Ah ben voilà, le morceau de protéines que j'arrive à séquencer, je sais maintenant que ça correspond à tel gène, etc. » Donc il y a aussi tout un tas de caractéristiques qu'on a retrouvées au niveau des génomes et notamment il a fallu des projets entiers qui ont généré toute une série de données. On n'a pas le temps de rentrer là-dedans pour essayer d'interpréter le génome humain et d'autres génomes. et peut-être d'autres orateurs parleront un peu de ce projet ENCODE. Je vais le mentionner très brièvement. Et c'est là aussi, comme pour les prokaryotes, on a trouvé toute une série d'ARN non codants et aujourd'hui, une des grosses activités consiste à retrouver la fonction de ces ARN non codants. L'épigénétique et l'épigénomique, bien sûr, les séquences constituent la base. Si on veut vraiment faire de l'épigénomique ou même de l'épigénétique, on est beaucoup mieux à l'aise de le faire en disposant de séquences de génomes. Et puis, il y a aussi eu toute une série et ça, je crois que c'est un des gros succès des programmes de génomique. Ça a été d'apporter véritablement du grain à moudre pour les gens qui s'intéressent aux problèmes d'évolution et de phylogénèse. Je pense que Hugues Ruskrolius nous en parlera tout à l'heure. Là aussi, on a représenté les génomes sous forme de différentes catégories de gènes. Donc, les gènes pour le métabolisme, pour la transcription, pour tout un tas de processus physiologiques. Et là encore, vous voyez que, là, c'est le cas du génome de la rabette. vous voyez qu'il y a plus d'un tiers de gènes qu'on ne sait pas classer, simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font exactement. Encode, je viens juste d'en parler, c'est un projet qui a consisté à produire une masse absolument gigantesque de données dans tout un tas de domaines, des produits de transcription, la réplication, des attachements de protéines à la chromatine. Enfin, disons, il y a tout un ensemble de techniques qui ont été utilisées pour voir ce qui se passait dans différentes parties du génome. Et alors, de conclure au niveau de ce projet que, je ne sais plus, 80% de la séquence a une fonction. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui est assez bizarre puisque 80% de la séquence du génome humain n'est pas conservée et donc on voit mal comment 80% peut avoir une fonction. Donc ça a été l'objet de toute une polémique à l'époque qui s'est doublée d'une autre polémique qui était, disons, celle de l'éditorial, enfin, animée par l'éditorial de Bruce Alberts dans Science qui disait « The end of small science » et qui regrettait beaucoup que maintenant on fasse de la science à coups de programmes d'ordinateurs avec des quantités de données absolument gigantesques et que ceux-ci, disons, n'étaient pas à ses yeux et je pense qu'il n'a pas complètement tort, mais enfin, il n'a pas complètement raison non plus, n'étaient plus vraiment de la science parce que là, ça devenait du presse-bouton et ça n'avait pas beaucoup de valeur. alors, ça a certainement de la valeur, je pense que là, on ne peut pas le nier, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est la qualité des données qui sont produites par ces programmes gigantesques de production de, je ne sais pas quoi, de tous les sites d'attachement d'un facteur de transcription à la chromatine, ça vaut ce que ça vaut et souvent, il y a des problèmes de reproductibilité d'un laboratoire à l'autre et ça a été aussi assez critiqué ces dernières années. Voilà un peu la représentation de l'ensemble des données expérimentales qui ont été produites pour le génome humain. La même chose a été faite pour la souris avec des représentations un peu similaires, etc. Donc, là encore, on a continué à séquencer évidemment des génomes et la question se pose aussi, est-ce qu'il faut continuer ? Alors là aussi, on va le voir plus en détail, il y a des biais importants dans la distribution des génomes qui ont été séquencés et il y a des questions qui sont évidemment très importantes et qui ont été en partie déjà abordées sérieusement, notamment les variations à l'intérieur d'une espèce pour faire des programmes de sélection variétale par exemple chez les plantes et puis il y a aussi tout le problème des virus, notamment des virus eucaryotes où sans doute il y a une sous-représentation de ces génomes. Ici, un arbre des eucaryotes avec, alors ce n'est pas tout à fait à jour mais ça n'a pas beaucoup évolué, voilà ce qu'on a comme, ce qu'on disposait comme génome il y a deux ans. Vous voyez que ce qui est surtout bien représenté, ce sont ici cet ensemble-là, donc qui comprend les champignons et qui comprend les métazoères et puis cet ensemble-là qui comprend les plantes et vous voyez que le reste est soit complètement ignoré, soit extrêmement sous-représenté. Et voilà pour les plantes, voilà le nombre de, alors ça c'est le nombre de projets, c'est pas le nombre de, vous le nombre de génomes à peu près, donc vous voyez les plantes sont très bien représentées, les champignons sont très bien représentés et les métazoères sont assez bien représentés. Lorsqu'on regarde au niveau des protéines, on va se pencher essentiellement sur celui-ci, on voit là aussi que les métazoères, donc on va inclure les plantes, les, j'arrive pas à lire d'ici, ça doit être, les mammifères, homo sapiens qui représentent à eux tous seuls et puis les champignons, ces trois quarts représentent donc une quantité absolument considérable, et là il y a encore les métazoères en plus, alors que le reste est donc extrêmement sous-représenté. Ici on parle de protéines, on ne parle plus d'espèces. Alors ce qui s'est passé aussi au cours de toutes ces années évidemment, ce sont des progrès technologiques, on va en entendre parler tout à l'heure, et ces progrès technologiques ont abouti à une baisse de coûts absolument gigantesques du séquençage, à tel point qu'on en est aujourd'hui sans doute à des niveaux qui sont inférieurs ici, ces 1000 dollars, et qu'au point où, et peut-être d'autres en reparleront, je ne sais pas, peut-être Philippe Frogel en reparlera, que se mettent en place des programmes dans le domaine de la santé publique pour séquencer systématiquement des génomes de, pour l'instant, certaines catégories d'individus, en particulier dans le domaine du cancer, dans le domaine des maladies rares, se mettent en place donc pour qu'on procède au séquençage systématique des génomes, de toutes les nouvelles tumeurs qui apparaissent, etc. Donc ça, c'est des, évidemment, ça a un coût considérable, c'est pas la recherche qui va pouvoir payer ça, donc le financement n'est pas encore complètement clair, mais certainement que la, disons, le système de santé, le système en France devra couvrir une grosse partie des dépenses. Cette diminution des coûts a bien sûr eu toute une série de conséquences. On commence à faire à ce moment-là du séquençage massif, ceci est important notamment pour la recherche fondamentale, pour savoir comment fonctionne un génome, donc on parle là d'un aspect de ce qu'on appelle la génomique fonctionnelle, et évidemment ça, c'est le fait de pouvoir séquencer, de rechercher une aiguille dans une botte de foin devient quelque chose de tout à fait abordable. Même chose en matière de santé, on a procédé au reséquençage de tout un tas de génomes humains après le premier génome, et puis a été abordée la question des métagénomes, on va y revenir tout de suite, disons juste peut-être on va passer tout de suite à cet aspect de métagénomes, vous en avez certainement entendu parler, donc les métagénomes, en fait, tout ça, ça a démarré avec un problème majeur chez les bactéries qui était que la plupart des espèces bactériennes, on ne sait pas les cultiver. Donc si on ne sait pas les cultiver, on est bien embêté, on n'aura jamais à avoir des espèces isolées, donc ce qu'on a commencé à faire, je dirais, dès le début des années 2000, c'est apprendre des mélanges, donc des mélanges de milieux naturels comme les sols, comme les eaux, et ainsi de suite, et à récupérer tout ce qui bougeait là-dedans, toutes les bactéries qui étaient présentes dans ces milieux, dans ces environnements, et puis à extraire l'ADN, à séquencer la totalité et à essayer de reconstituer à partir de ces mélanges des fragments de plus en plus grands de chacun des génaux. Alors ça marche jusqu'à un certain point, évidemment, parce que c'est quand même assez compliqué lorsque vous avez, je ne sais pas, une centaine, voire un millier d'espèces présentes dans des proportions qui sont extrêmement différentes dans un milieu donné. Vous voyez le challenge que ça représente d'essayer de reconstituer ces génomes. Donc il y a des méthodes qui permettent effectivement quand même beaucoup d'avancer et maintenant on a encore beaucoup progressé parce qu'on est capable de séquencer à partir de cellules uniques. Donc là aussi, peut-être, cette question va être abordée plus tard. Je n'ai pas le temps de m'y lancer, mais en tous les cas, ça aussi, c'est très important. Pouvoir séquencer des cellules uniques, ça permet de reconstituer au moins en partie des génomes. Les questions qu'on se pose lorsqu'on aborde ces problèmes de métagénomique, c'est bien sûr d'abord de faire l'inventaire des espèces et puis de savoir quelle est la contribution de chacune de ces espèces. Donc qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce que l'ensemble de ces espèces fait ? Par exemple, dans le microbiote humain, évidemment, contribue à la digestion. subdigestif. Et puis, qui fait quoi ? Parce qu'évidemment, il y a une répartition des tâches entre ces différentes espèces. Et puis, est-ce que ces espèces agissent ensemble ? Comment agissent-elles ensemble ? Et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des questions qu'on peut aborder. Alors évidemment, il y en a d'autres, notamment pour le métagénom humain, qui sont d'associer, par exemple, pour le tract intestinal, le tractus intestinal associé, la présence d'espèces à des traits phénotypiques. Alors, il y a eu tout un tas de, on en a parlé dans la presse, tout un tas d'associations entre des maladies mentales et la composition de la flore intestinale. Enfin, il y a eu tout un tas de choses là-dessus. Il y a certainement des choses qui sont vraies, mais bon, les études d'associations doivent toujours être confirmées. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des liens entre des pathologies particulières et la présence de certaines de ces espèces dans ces flores intestinales ou autres lorsqu'il s'agit d'autres types de pathologies. Alors, autre chose qu'on a aussi commencé à faire, c'est à s'intéresser, bien sûr, au métagénome, non seulement de l'homme, mais de l'environnement d'une manière générale. Et vous avez peut-être entendu parler de l'expédition Tara qui s'intéresse, disons, au plancton, essentiellement, et qui a fait un tour du monde et qui est en train de faire une nouvelle expédition en ce moment. Donc, il y a fait un tour du monde, qui a fait des prélèvements à tout un tas de stations et qui a donc trié par la taille les organismes qui étaient recueillis à partir de ces différentes stations dans l'océan et ensuite, à partir de ces différentes fractions d'organismes triées selon la taille, on a extrait l'ADN et on a fait du métagénome. Donc, on peut séparer ce qui est bactérien de ce qui est, disons, eucaryotes, des protistes, ainsi de suite. Et en ce qui concerne les bactéries, on a procédé, donc, là aussi, on a commencé à faire des inventaires avec des courbes de saturation, donc chaque fois qu'on séquence un nouveau génome, est-ce qu'on va trouver un nouveau gène et ainsi de suite. Et on voit qu'on approche un plateau à l'ordre de... On a 40 millions de gènes différents, donc on peut se dire que, en ce qui concerne les bactéries du milieu marin, on a à peu près fait le tour de la question. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Ici, je vous montre 40 millions. Mais ça ne comprenait pas toute une série de stations qui avaient été faites dans d'autres parties des océans, en particulier dans les milieux, enfin, dans les milieux polaires et proches, donc dans l'Arctique, en particulier. Il y a eu une partie de l'expédition qui a été faite dans l'Arctique et dont les résultats ne sont pas inclus là-dedans. Et maintenant, on n'est plus à 40 millions, mais on est à 47 millions. Et lorsqu'on compare ça au nombre de gènes du métagénome intestinal humain, on voit que c'est quand même considérablement plus. Là aussi, on n'est pas encore à la saturation parce qu'on voit qu'il y a quand même encore une certaine pente dans cette courbe. D'ailleurs, ça veut dire, lorsqu'on voit une pente comme ça, on peut se demander mais est-ce qu'on va jamais arriver à une asymptote ? Je ne sais pas. en tous les cas, il y a quand même beaucoup plus de gènes ici que dans le plancton microbien que dans le tube digestif. Donc, puisqu'on séquence pour pratiquement plus rien, on a pu faire toute une série d'études. Je vais un peu abréger là. Un point très important, donc on a bien sûr séquencé tout un tas de génomes de corps de sujets normaux pour trouver tout un tas de variants de séquences des trios. Donc, trios, c'est parents plus un enfant. Et ceci a permis de montrer qu'on a à peu près entre 50 et 150 mutations entre la génération parentale et les enfants. Donc, c'est quand même beaucoup. Et donc, ça pose tout un tas de questions. on s'est attaqué à l'aspect des cancers, on s'est attaqué à l'aspect des maladies rares et tout ça rentre donc dans ce cadre de médecine de précision. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure de ces programmes qui, dans différents pays, sont en train de se monter. Donc, en France, ça s'appelle le programme de France médecine génomique. Et donc, ce programme est en train de se monter. ça a bien sûr permis d'attaquer des problèmes d'épigénétique et là, ça a été très intéressant, des problèmes de paléo-anthropologie. Je vais peut-être essayer d'abréger là-dessus. Donc, en ce qui concerne les tumeurs, on a eu toute une série de résultats. Je pense qu'on n'a pas trop le temps d'approfondir ça. Disons qu'il y a quelques gènes mutés majoritairement, mais pas dans la totalité des cas d'un type de tumeurs qu'on voit aussi qu'au cours du temps, ça évolue et qu'en fait, à l'intérieur d'une seule tumeur, il peut y avoir une assez forte hétérogénéité qui est représentée ici. Donc, vous avez une cellule de départ qui subit une mutation. Cette cellule, enfin, disons, des descendants de cette cellule vont eux-mêmes subir des mutations et ainsi de suite. Donc, vous avez à la fin quelque chose qui est pour une tumeur donnée extrêmement hétérogène. Et ça, c'est le cas assez général des tumeurs, en particulier des tumeurs solides. Donc, ça, ça a une importance puisque ça permet d'identifier des cibles thérapeutiques potentielles. Ça permet aussi de dire « Ah, mais cet individu métabolise telle molécule de telle manière et donc ne va pas pouvoir se prêter à un traitement anti-tumoral. Et puis, donc, on a, comme ça, il y a de gros intérêts à séquencer ces séquences de... Enfin, ces génomes de tumeurs, il y a un intérêt prédictif, il y a un intérêt pronostique et puis la pharmacogénétique qui permet de cibler le type de traitement et de savoir si un traitement va être efficace, sachant que ces traitements sont en général extrêmement onéreux. Ce qu'on a aussi arrivé à faire, c'est à séquencer de l'ADN circulant. Et ça, c'est très important parce que ça permet de suivre la progression pour une réponse thérapeutique. Maladies rares, même chose. On a identifié de nouveaux gènes, notamment dans des pathologies qu'on pensait sporadiques, tout simplement parce qu'on n'avait en général pas suffisamment de familles pour faire les études. Et donc, en séquençant la totalité du génome, on a retrouvé des mutations pour tout un tas de maladies. Et puis, pour des maladies qui étaient déjà connues comme étant génétiques, on a pu trouver de nouvelles mutations et notamment ce qu'on appelle les mutations des nouveaux, c'est-à-dire qui apparaissent dans la génération des enfants qui ne sont pas présentes chez les parents. Alors, je vais peut-être terminer là-dessus, donc sur la question de la paléoanthropologie. On a pu reséquencer des génomes grâce à toute une série de progrès techniques d'espèces archaïques éteintes de l'homme de Néandertal, mais aussi d'autres. On va passer très rapidement, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est en plein boom depuis quelques années et qui a permis de faire des avancées absolument considérables, notamment la présence d'ADN de Néandertal chez chacun d'entre nous, entre 1,5 et 2%. Et dans certaines ethnies ou dans certaines populations encore plus. Et que ceci serait passé à peu près il y a 50 000 ans, un peu plus, 50-60 000 ans, après la sortie de l'humain moderne d'Afrique. On a même découvert une autre espèce ancestrale qu'on ne connaissait pas. En fait, tout ce qu'on connaît de cette espèce ancestrale, c'est une dent. Et c'est dans cette dent qu'on a retrouvé de l'ADN, qu'on a pu séquencer. On a pu montrer qu'en fait, les Dénisoviens possédaient plusieurs... Enfin, pardon, qu'en Nouvelle-Guinée et chez les Arborigènes, il y avait 4 à 6% de cet ADN de Dénisoviens présents et ainsi de suite. Donc, je vais passer là-dessus. Je termine par montrer comment aujourd'hui on a une idée des migrations des différentes populations. Donc, on a pu confirmer qu'effectivement, l'Amérique a été peuplée il y a 15-20 000 ans par une seule migration et pas par plusieurs. Et puis aussi, ce qui s'est passé en Europe, le peuplement de l'Europe a pu être, disons, précisé. Et puis, là aussi, la migration des différentes populations à partir de cette sortie d'Afrique. et ma foi, je vais terminer avec ça. 15 ans déjà que le génome humain est séquencé et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada